la relation que j'entretiens avec mes locataires. Et je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à ce sujet et je voulais te donner mes 5 secrets qui vont te permettre à la fois d'optimiser tes relations avec tes locataires, mais surtout que ce soit efficient et efficace pour que tu puisses entretenir ton parc, ton empire immobilier. Les immeubles de rapport pour quel type d'investisseur et ce que c'est fait pour toi ? Je te donne tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti ! Salut les entrepreneurs d'immobilier ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler immeubles de rapport et savoir si l'immeuble de rapport est fait pour toi et si demain tu es dans la cible pour pouvoir détenir ce type d'actifs immobiliers. Avant de débuter, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, tu vas recevoir en temps réel comme ça l'intégralité de mes futurs conseils. Si tu tombes sur cette vidéo que tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Mickaël Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs chaque année sur le marché immobilier, dans des opérations immobilières clés en main et très rentables. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à un des commentaires qui est en dessous d'une vidéo YouTube. C'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. Je regarde les questions que vous avez. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à commenter les vidéos. Et comme ça, je peux t'apporter un maximum de valeur et répondre à tes questions. Et j'avais pas mal de questions sous une vidéo concernant des immeubles de rapports et j'ai décidé d'être un petit peu plus précis et notamment de savoir et de te dire est-ce que ça peut te correspondre, de te donner les avantages et les inconvénients de détenir un immeuble de rapport. La plupart du temps, si on parle d'un immeuble de rapport, c'est grand, ça rapporte beaucoup de sous, ça crée beaucoup de valeur et donc forcément, ça intéresse tout le monde. Mais est-ce que ça intéresse tout le monde ? C'est fait pour toi, c'est notre paire de manches. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir le projet qui te correspond, pas partir dans un projet trop petit ou trop gros par rapport à toi, là où tu te situes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour te donner un maximum de valeur. On va voir ensemble les avantages. L'idée, la liste n'est bien sûr pas exhaustive. Je t'invite à mettre en commentaire si tu vois d'autres avantages, si tu vois d'autres inconvénients pour que ça puisse aider l'intégralité de la communauté. En un, un des gros avantages, c'est que tu vas agir comme un grossiste. Et sur plein de choses, tu vas agir comme un grossiste auprès de la banque. Ça va te demander le même effort de faire une offre de prêt sur un immeuble que sur un studio, que sur un parking. Et donc ça, c'est important, c'est que ça te fait un seul passage auprès de la banque. Et donc là, tu agis comme un grossiste. Il y a beaucoup moins d'efforts. Sur les travaux, ça va être exactement pareil. Concernant les travaux, boum, tu vas agir comme un grossiste. Le contrat, il est plus gros. Donc, tu as une force de négociation, un pouvoir de persuasion qui est forcément plus intéressant que si tu refaisais un studio de 15 mètres carrés. Donc là, c'est très important parce que ça va te permettre de voir plus grand. Et puis, c'est clair et net, en termes de valeur, il y a une réalité. Tu vas encaisser même à renta équivalente sur un studio. La grosse différence, c'est que le pourcentage de rentabilité, c'est peut-être le même sur un studio où là, si tu avais une opération, un immeuble de rapport, imaginons, on prend un cas où c'est la même chose. Sauf que là, tu vas brasser beaucoup plus. Ça va être beaucoup plus de dettes, mais plus de revenus locatifs, plus de cash flow. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tu vas pouvoir mettre un gros coup de booster sur ton patrimoine immobilier. Un des gros avantages, c'est que tu ne vas pas avoir de syndic de copropriété. Alors, je fais une parenthèse, ça existe des immeubles où ils sont en copropriété. C'est-à-dire que tu as un bout de l'immeuble, par exemple, et un autre. Et donc, ça existe quand même. Mais dans une majorité des cas, tu vas être en pleine propriété. Donc, tu ne vas pas avoir de syndic de copropriété. Et donc, ça, c'est intéressant parce que tu as une diminution des frais. Puisque le syndic, forcément, il faut le payer pour qu'il fasse un beau travail, un travail qui est important. Mais forcément, il va falloir le payer. Là, tu as une diminution des frais, mais on le verra après. Ça veut dire que le travail doit quand même être fait. Ce n'est pas le syndic, quand il est payé, il ne fait pas rien. Et donc, le point positif, c'est financièrement, on verra la contrepartie. Un des gros avantages qui ressort, c'est que tu as les pleins pouvoirs. Tu es seul maître à bord. Donc, ça, c'est intéressant parce que du coup, si tu décides de ne pas faire la toiture, ne pas faire la façade cette année, tu as juste à te mettre d'accord avec toi-même. Donc, je pense que ça devrait a priori aller. Donc, ça, c'est intéressant parce que tu es maître à bord, tu as beaucoup de pouvoir avec les artisans. Tu vas pouvoir créer un maximum de valeur d'un seul coup pour tes locataires. Donc, ça, c'est vraiment tout la majorité des points positifs qui ressortent à la différence de quand tu es en copropriété. Ce qui est important, c'est qu'on parle des inconvénients parce qu'il y a la contrepartie à ça. Et trop souvent, plein d'investisseurs, ils ne voient que le côté idyllique de la chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a énormément de points négatifs derrière, mais ça veut dire qu'il faut que tu en aies conscience pour savoir si ce type d'investissement te correspond. Quand tu achètes un immeuble de rapport, que tu vas en faire des logements qui sont destinés au marché locatif, si demain, en termes de liquidités, tu veux revendre, ça se revend très bien. Mais forcément, si tu détiens tes deux, que tu pourrais revendre à la fois à un investisseur ou à une personne en résidence principale, là, tu es sur un marché quasiment exclusivement d'investisseurs parce que c'est rare que tu retrouves une personne qui va dire « Non, moi, je casse tout. Je le retransforme en une maison et en un immeuble d'habitation. » Et donc derrière, je ne tiens pas compte de la configuration et je vais réinjecter beaucoup d'argent en travaux pour en faire ma résidence principale. Ça n'existera quasiment pas. Du coup, la réalité, c'est que tu t'adresses à un marché d'investisseurs. Donc forcément, le jour où tu veux revendre, tu vas t'adresser exclusivement à ce public. C'est pour ça que ce qui est intéressant sur ce marché d'investisseurs, c'est qu'il faut que tu le vois à l'immeuble de rapport comme un véhicule de rente. Il ne faut pas vraiment que tu le vois là-dessus comme un achat aux ventes ou autre. Ça peut être possible, mais au départ, tu as beaucoup de dettes. Donc l'idée, c'est vraiment prends-le en considération comme un véhicule de rente pour te créer de la rente et accélérer. Ici, c'est la contrepartie d'être seul maître à bord et de ne pas avoir de syndic. Ça veut dire que tu vas avoir 100 % des frais afférents à cet immeuble de rapport que tu vas devoir toi débourser. Ça veut dire que tu vas pouvoir choisir le timing, mais que c'est toi qui vas avoir ce travail à faire de comparaison des devis, de potentiellement de suivi des travaux quand c'était ton syndic qui le faisait. D'où l'intérêt ici, et je te mets la contrepartie positive, c'est de faire un maximum de travaux au départ de l'opération. C'est-à-dire emprunter cette somme-là pour vraiment tout redresser, pour être tranquille derrière et vraiment avoir utilisé l'effet de levier, l'argent de la dette pour restructurer cet immeuble-là et justement pour avoir moins de frais ensuite et moins de gestion aussi dans le temps. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est fait un max de travaux au départ pour redresser l'opération parce que tu vas avoir cet effet de levier. Ça va éviter que tu prennes 100 % des dépenses. Et ça, c'est la contrepartie vraiment négative d'être aussi seul maître à bord. C'est aussi la solitude là-dessus de l'investisseur. Et c'est le seul point que je te mettrais un petit peu ici. Il n'y a pas spécialement de contrepartie positive ici, à part le fait de pouvoir décider. Mais si jamais tu aimes bien faire des choses collectivement en groupe, ici, tu es seul maître à bord. Ça veut dire que tu portes le poids des responsabilités, des questions de tes locataires, de la restructuration de l'immeuble, seul sur toi. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est investir dans un immeuble de rapport. Ce n'est pas anodin. Chez investissementlocatif.com, on accompagne des investisseurs. On fait plus de 500 opérations par an. On fait beaucoup d'immeubles de rapport. Et c'est pour ça qu'on aide et qu'on accompagne les investisseurs qui n'ont soit pas le temps, soit pas la compétence. Parce que ce type d'opération peut à la fois être magnifique, mais par nom de l'expression, ça peut être aussi extrêmement casse-gueule si vraiment tu ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce type d'opération. Je t'invite à mettre en commentaire de cette vidéo les autres avantages et inconvénients que tu vois dans ces opérations en immeuble de rapport, en étant, s'il te plaît, pour l'ensemble de la communauté, le plus juste possible. C'est-à-dire à pas juste montrer le côté positif, pas non plus juste montrer le côté négatif. Essaye d'être cohérent et de dire la vérité dans un souci de transparence pour l'intégralité de ceux qui nous suivent. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça, tu vas recevoir tous les conseils en temps réel. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Ciao ! Sous-titrage ST' 501